bonjour à tous dans cette vidéo on va voir comment préparer un fichier pour l'impression qu'on va voir deux phases très importantes celle de la création du fichier et celle de l'export donc on va commencer par la création du fichier on est sur la page d'accueil d'illustrator donc on crée un nouveau document et ici on va pouvoir commencer à personnaliser les paramètres de notre fichier donc on peut aller dans la catégorie impressions et prendre un format avec des paramètres prédéfinis ou commencer directement à les personnaliser ici pour l'exemple je vais préparer une carte de visite la taille c'est 85 sur 54 mm les fonds perdus c'est très important donc c'est une marge qui va être autour de notre document c'est une sorte de sécurité parce que le document une fois imprimé on va être coupé avec des machines et comme souvent il y a pas mal de quantité il peut y avoir des décalages de coupe de 1 ou 2 mm si notre travail ne dépasse pas c'est 1 ou 2 mm il va y avoir du blanc donc autour de notre document et c'est pas très esthétique c'est pour ça qu'on met des fonds perdus donc au minimum on met 3 mm et pour être large j'en mets 5 au niveau des couleurs on travaille en CMJN donc les quatre couleurs de l'impression qui ne sont pas les mêmes que celles de l'affichage web l'affichage web qui est en rvb donc si on utilise du rvb pour l'impression les couleurs vont être plus ternes et une fois imprimé il va y avoir une différence entre ce qu'on a à l'écran et ce qu'on a imprimé pour la résolution il faut opter pour une grande comme ici 300 dpi parce que sinon le résultat va être pixelisé même si ça ne l'est pas à l'écran parce que sur les écrans une résolution de 70 72 suffit donc ici on va mettre deux plans de travail pour avoir notre recto et notre verso et là on crée notre document comme vous pouvez le voir on a notre marge de fonds perdu à l'extérieur du dock il faut que notre arrière-plan aille jusque là et on va créer les marges à l'intérieur pour commencer à travailler elle a préparé quelque chose de très basique pour passer directement à la phase enregistrement si on importe des images il faut que la résolution soit bonne on avait dit que 300 dpi c'était très bien mais si c'est une image avec la transparence il va falloir soit un format vectoriel soit informatif donc on n'utilise pas le format png pour l'impression faut pas oublier d'incorporer les images on clique sur l'image et sur le bouton incorporer en haut et de vectoriser les polices donc on clique droit et vectoriser une fois qu'on a fini pour enregistrer il va falloir respecter quelques règles donc on va enregistrer en pdf il faut savoir qu'il a des imprimeurs qui acceptent d'autres formats donc on appuie sur fichier enregistrer sous on choisit le nom l'emplacement ici ensuite on a cette fenêtre qui s'affiche dans les paramètres prédéfinis on choisit qualité supérieure ou optimale dans la rubrique repères et fonds perdus on va venir faire apparaître les traits de coupe et on active cette case pour les fonds donc dans la rubrique sortie on va choisir dans destination l'espace de travail faux gras 39 qui est le plus commun et on peut enregistrer donc en pdf une fois enregistré voilà ce que ça donne et notre fichier est prêt à être imprimé bon bon Sous-titrage ST' 501